salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons voir une application du nom de voice dream une application qui va vous servir à lire mais pas que on va voir ensemble dans cette vidéo comment donc télécharger la dernière nouveauté de voice dream on va donc télécharger la possibilité de scanner des documents et avec une facilité déconcertante j'espère que cette vidéo vous plaira ça peut servir donc aux étudiants à toute personne qui désire reproduire du texte dactylographié en lecture lu par une synthèse vocale c'est donc sur vision high tech la chaîne de l'accessibilité on part tout de suite sur cette vidéo surtout pensez bien à vous abonner sur vision high tech et à tout de suite pour la suite du tuto voilà donc tout de suite on se rend sur l'application voice dream une fois sur cette application bien sûr on va rentrer à l'intérieur nouveau quoi de 9 4 5 4 une fois que vous êtes rentré dans l'application alors je vous répète cette application est excellente pour lire tous vos livres et pubs pdf en fait tout type de documents que vous désirez lire peut-être lu par voice dream elle est vraiment excellente et aujourd'hui on va aller acheter une application supplémentaire une option supplémentaire il me semble qu'elle coûte 7 euros mais ça vaut vraiment la peine d'aller mettre ces 7 euros et pour aller récupérer cette application on va aller dans les paramètres de l'application et on va demander à télécharger l' ocr donc tout en bas de l'application vous avez un bouton du nom de réglages réglages on rentre à l'intérieur et réglages une fois que vous êtes entré dans réglages vous avez tout de suite à votre droite fermer le bouton fermer vous pitchez deux fois vers la droite synchronisation avec le cloud source de contenu et vous entrez dans source de contenu vous validez source de contenu en tête une fois que vous êtes entré dans source de contenu vous allez donc pitcher trois fois une modifiée fermer scanner et vous arrivez enfin sur scanner c'est ici que le choix est très intéressant vous allez donc encore un petit coup à droite scanner bouton désactiver et vous avez donc le bouton scanner désactiver on va l'activer double tap ici l'application va vous diriger seul sur l'app store et va vous demander si vous désirez télécharger voice scanner ce qu'on va faire tout de suite valide ce qui a pour but de vous ouvrir l'app store et de vous proposer de télécharger et d'acheter voice scanner illustration voice dream scanner en tête au CR et texte au speech 6 euros 99 centimes bouton donc il faudra passer par l'achat de cette application 6 euros 99 on va le valider chargement avertissement appuyer deux fois on vient d'en faire l'achat il n'y a plus qu'à attendre que l'application charge alors cette application est une application complètement compatible pour les personnes en situation d'handicap visuel les personnes non voyantes et les personnes malvoyantes mais pas que puisque grâce à cette application vous allez pouvoir extraire du texte et retravailler du texte alors pourquoi pas vous en tant que voyant allez tester cette application car elle est vraiment géniale allez on va tout de suite ouvrir maintenant une fois téléchargé ouvrir bouton c'est parti avertissement scanner souhaite accéder à l'appareil photo aperçu de l'image voice dream scanner utilise l'appareil photo pour numériser des documents et reconnaître du texte refuser bouton ok bouton bien sûr le but est de dire ok scanner menu bouton importer une photo bouton aperçu de l'image capturer une image bouton détection des bordures activer bouton flash activer bouton mode l'eau désactiver bouton activer ceci pour capturer l'image automatiquement quand l'appareil photo est immobile et le document visible capture auto désactiver bouton on va l'activer capture auto activer on va aller dans le menu menu bouton scanner en tête le menu est bien fourni on a beaucoup de fonctionnalités et vraiment voice dream ne fait pas ça à la légère on a vraiment quelque chose de très efficace alors certes il existe plusieurs applications dont une que tout le monde connaît le knfb reader mais qui coûte quand même plus de 100 euros ici on va aller voir qu'est ce qu'il nous donne comme option réglage bouton en tête en tête envoyer un mail au support astuces utiles écrire un commentaire facebook twitter conditions du service politique de confidentialité bouton comme vous pouvez entendre bien sûr toute l'application est entièrement compatible avec le voice over mention légale à propos un réglage bouton dans le menu si on rentre dans réglages scanner langue détection automatique jouer un son une fois les bordures détectées bouton activer toujours améliorer les images bouton activer lire automatiquement le texte après la capture bouton désactiver activer on va l'activer afficher le texte brut après avoir reconnu bouton désactiver une fois tout ceci fait on va maintenant tester notre voice dream scanner ocr si vous voulez voilà donc une fois que vous avez téléchargé l'application il n'y a plus besoin d'aller dans voice dream mais vous allez dans scanner l'application s'est mis sur votre iphone sans problème lorsque vous allez l'ouvrir scanner scanner aperçu de l'image double tapé pour capturer l'image donc on a mis un document juste dessous et on va le numériser pour cela on va lever l'iphone on va entendre un petit bruit significatif et lorsque ce bruit sera stable la photo sera prise toute seule et normalement le document vous sera lu instantanément allez on va tester une fois votre document placé soit vous numériser par l'eau donc plusieurs pages soit vous pouvez directement vous pouvez donc importer une photo que vous avez déjà pris au préalable et lorsque vous allez mettre votre iphone au dessus de votre document un bruit comme ici se fera entendre normalement le bruit se stabilise une fois que vous êtes correctement placé ensuite vous faites un double tap d'un doigt sur l'écran et la photo sera prise on va le faire tout de suite aperçu de l'image aperçu de l'image lecture du stable fondamentale chimie le tableau de mandel et f prend du poids emh pose bouton ajustable la méthode de classification des éléments chimiques proposés par le russe mitry mandel et f a été largement complété de nombreux laboratoires tendent désormais de créer de nouveaux noyaux atomiques super lourds russe lourieux guenessian le plus prolifique des découvreurs d'éléments dits super lourds il est toujours le directeur scientifique du laboratoire fleureuf des réactions nucléaires à dougna russie point l'un des cinq labo on va par exemple prendre un autre document moi je dis bravo à ce développeur qui justement développe cette application pour les personnes en situation de handicap visuel je dis qu'il faut l'encourager et franchement 7 euros aujourd'hui c'est vraiment rien pour cette application qui vous donne beaucoup d'autonomie je trouve que cette application qui ne coûte que 7 euros est vraiment une avancée pour les personnes handicapées visuelles et qui veulent devenir autonome sur la lecture de leur courrier en plus en mode portable dans votre iphone c'est vraiment top vous pourrez lire votre courrier en toute autonomie grâce à la voice dream scanner ocr et c'est vraiment top dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette application et d'ailleurs en description je vous mettrai tous les liens si vous désirez la télécharger on prend une dernière photo Aperçu de l'image Aperçu de l'image Aperçu de l'image tout risque d'écroulement est désormais écarté mais la tour demeure inclinée pour longtemps encore par Pascal Nguyen et la prime Asial Pisana l'organisme en charge des monuments de Pise en Italie a sonné comme un miracle la célèbre tour de la ville Toscane se redresse Elle affichait une inclinaison de 5 degrés 2 milliers 26 ans Aujourd'hui elle n'est plus que d'environ voilà pour cette présentation d'applications sur iphone n'hésitez pas donc à les télécharger cette application n'hésitez pas à la tester n'hésitez pas même à acheter pour encourager ce développeur aujourd'hui on a beaucoup d'applications d'OCR celle ci fonctionne vraiment bien on peut donc encourager tous ces développeurs qui nous aident à devenir autonome merci à eux de nous aider à lire et à devenir autonome sur la lecture de notre courrier et je vous remercie aussi à vous d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à la chaîne vision high tech la chaîne de l'accessibilité et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine salut à tous